Alors, les streams vont être un peu différents, ça va être un peu plus des streams de petits jeux, parce qu'en fait j'ai eu un problème, j'ai mon PC, je ne peux plus l'allumer parce que j'ai plus mon clavier souris branché. Ne vous inquiétez pas, j'ai un PC que je ne peux plus allumer, donc ça me fout un peu dans la merde. Alors, on va jouer à Lou Pierrot, un jeu qui vaut 15 balles, édité par Devolver, et qui a été réalisé par Four Quarter, c'est un jeu solo, qui est traduit dans toutes les langues, et qui a fait beaucoup parler de lui, vous allez voir pourquoi, il est assez oufissime en termes de... Ah, merci pour le follow. Salut ! Alors, attendez, que je règle ça, parce que je règle le son, c'est beaucoup trop fort pour mes oreilles, et pour vous aussi. Et puis je règle le son. Ah ouais, attendez, parce que Windows, il va falloir qu'il ferme sa gueule. Et on va mettre le son comme ça. Ok. Je modifie ma table de mixage, je ne vais vous inquiéter pas. Est-ce que, déjà... Le jeu, c'est Lou Pierrot. Ah, yes, attendez. Ce n'est pas prévu, ça. D'accord, donc mon jeu n'est pas détecté ? Ah, si. Ok. On va faire un choix de sauvegarde, comme ça, ça va m'éviter. Petit pèse, achetez des pèses ! Alors, attendez, un choix de sauvegarde, on va continuer. Ah non, attends. Moi, je voulais une nouvelle sauvegarde, un choix de sauvegarde. Ok. Ah, ça va être chiant, ça. Ça va être chiant. Ok. Les étoiles dans le Seine s'éteignent une par une. Mais personne ne le remarque, personne ne peut l'arrêter. Je me précipite au dernier endroit où l'espoir demeure. Oh, j'aurais pu me mettre un peu plus au-dessus. Attendez. Mais pourquoi le jeu, il fait ça ? Mais, mais je l'ai loqué, pourquoi il bouge, lui ? Oh, ça m'énerve, déjà. Attendez, on va reloquer. Comme ça, il ne peut pas bouger. Moi, je vais me mettre à peu près là. C'est dégueulasse. On va monter un peu. Ok, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, le but du jeu. En fait, on est dans un jeu... C'est un peu bizarre. En fait, comme but, c'est un peu bizarre. C'est un jeu qui est là pour chill. C'est-à-dire que si vous voulez jouer un jeu sans trop... En faisant un autre truc à côté, par exemple. C'est un super jeu pour ça. Parce que c'est un jeu qui va se jouer automatiquement. C'est-à-dire que vous n'avez pas joué totalement au jeu. Il y a des trucs qui sont très automatiques. Et le principe du jeu, en fait, c'est que vous êtes un héros qui vit une boucle infinie. Genre, tu te déplaces et tu fais toujours le même parcours. Et dans ce parcours-là, tu vas avoir des phases où tu vas affronter des ennemis. Et le principe, ça va être de ce stuff, de développer cette boucle. Parce que tu vas pouvoir poser des pièges, des choses comme ça sur la boucle. Pour que ton héros, entre guillemets, monte de plus en plus de force. Et le truc, en fait, c'est que tu te retrouves à un moment donné... Attendez, je vais foutre le retour ici. Ça sera mieux pour mes yeux parce que je suis en train de mourir. Donc, ce qui fait que, comme on est dans cette boucle, on enchaîne. Et finalement, on perce avec notre héros qui va récupérer du stuff, des composants. Qui vont servir, en fait, à une sorte de hub. On a un hub dans le jeu qui peut être amélioré. Qui va permettre d'améliorer, bien sûr, toutes les statistiques du héros. Et des choses qui vont arriver dans cette boucle pour plus tard. Après, au niveau du lore, le héros, il est juste là pour recréer le monde qui a été détruit. Donc, les cris d'agonie s'estompent, vont rapidement. Le monde sera détruit, mais son souvenir disparaîtra. Et même s'il n'y a absolument aucune chance de tout sauver, il se trouvera toujours quelqu'un prêt à tenter l'impossible. Dans un endroit sans espace, sans temps, sans souvenir. Ok. Voilà. Donc là, tu vois, on arrive. Alors, le jeu, il n'est peut-être pas très beau. Ah, c'est trop bien, je suis à la place du héros. C'est moi le héros. Voilà. Où suis-je ? Je ne vois rien, hormis ce chemin. Ma tête ne me fait mal, je me souviens seulement d'un squelette avec un bâton dans le ciel. Il était la cause de ces ténèbres. Et c'est également lui qui a tout détruit par ici. Bon, ce n'est pas en restant planté là que se fera avancer les choses. Ok. Alors. Là, on a notre boucle, comme vous pouvez le voir. On a le camp de Bouillet, qui est donc l'endroit où on va pouvoir se reposer, où il y a notre camp. Et pour alterner entre les modes aventure, progresser dans votre périple et planification, mettre en pause, appuyer sur l'interrupteur, faites clic droit ou appuyer sur l'espace. Donc voilà, on va tout simplement appuyer sur l'espace. Et là, boum, le héros va se déplacer tout seul. J'espère trouver un abri avant la tombée de la nuit. Enfin, et la nuit, si la nuit existe toujours. Prêtez attention à la jauge d'avancée du jour en haut de l'écran. Donc c'est ici, et ici, c'est la progression de la zone du chapitre. Ah, d'accord, non, ok. Poursuivez votre périple en changeant de mode de jeu, espace, clic droit et interrupteur. Ok. Une boule vivante et gluante, une véritable saleté, ces choses ingèrent tout ce qu'elles trouvent. Et je me souviens de cette créature. Peut-être que j'ai juste besoin de me rafraîchir à la mémoire, et tout redeviendra à la normale. Donc. Quand j'ai des ennemis qui se retrouvent face à moi, j'ai cette page qui s'ouvre. Attendez que lui, il se barre. Qui s'ouvre, et mon perso va combattre automatiquement. Et je vais donc looter du stuff. Bon, au début, il parle beaucoup, hein. Il était assez difficile de se battre à main nue. Je pense qu'il y a une arme dans le reste de cette chose qui n'est pas complètement digérée. Ok. Là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir prendre mon arme et la déplacer ici. Ce qui fait que maintenant, j'ai des damage. Dans mon souvenir, je crois qu'il y avait un bosque à proximité. Est-ce que ce sont des souvenirs, au moins, ou bien ce sont gluants ? Donc. En fait, quand on va tuer des mobs, ils vont nous looter ce que j'appelle des K. Ouais, merci. Merci, Dark Demon. Merci beaucoup. C'est très cool. Après, la chaîne Twitch, on la gère à deux, en fait. Euh... Ah bah, Destra, t'as été banni. Qu'est-ce que tu fous, Destra ? Salut, Destra. En fait, on la gère à deux avec un pote parce qu'on est principalement sur YouTube à faire des vidéos sur Pokémon et tout comme ça. Et moi, de temps en temps, je fais du jeu 1D et j'aime bien le streamer et puis après balancer les VOD sur la chaîne. Ah ouais, spam pas trop les mages parce que je pense qu'il est pas content, Streamlabs. Ok. Donc là, j'ai eu deux decks. Donc j'ai eu un deck avec une carte, un deck avec une épée. J'ai pu équiper mon deck bosquet. Donc le bosquet pour vous donner un... Vous voyez, vous avez l'indication. J'allais pointer avec ma main et je suis débile. Vous avez l'indication ici. Donc en gros, en fait, j'ai le bosquet qui m'indique les doux buissons des feuilles, le craquement d'une branche et la sensation d'être observé. Il fait apparaître un rat loup tous les deux jours. Il peut se déplacer vers une tuile adjacente. Attendez. Je vais me réduire. Je vais me foutre là. En fait, je vais pas trop me mettre... Je vais me foutre là et je vais me... Non, c'est pas le but. Trompé. Ok. Mieux comme ça. Au cas où je vous lirai le texte qu'il y a dans les statistiques, mais c'est peut-être mieux que je me mette comme ça. Je cache un peu les statistiques, mais c'est pas grave. Ok. Et donc là, on va jouer, tout simplement. Donc là, vous voyez, je combats le loup. Il y a deux nouveaux trucs. Un rat loup de forêt. J'avais raison. Un peu de stress émotionnel. Qu'il y ait toutes images colorées. Un peu d'adrénaline. Et tout sera oublié comme un mauvais rêve. Ou tout... Ou tout rémemorera comme un mauvais rêve. Qu'est-ce que je dis, moi ? Heureusement que personne m'écoute. Ok. Alors. On va pouvoir équiper une forêt. Alors. Je vais juste regarder. Putain, on a beaucoup de trucs. On a ça. On peut l'équiper. Ça nous donne une arme qui fait des dégâts magiques. Donc c'est assez intéressant. On a une forêt qui va... Heureusement. Qui va en gros... Heureusement. Me permettre... D'augmenter la vitesse d'attaque du héros. Ouh la vache. Ah. Attendez. J'ai pas vu le... Merci pour le follow d'Estra. Et c'est my bad. On va faire ça comme ça. Ça me saoule parce que quand je fais alt-table. En fait, le jeu se coupe. Je peux pas le mettre en... Attendez. Est-ce que je pourrais le mettre en... Au moins. Ce qui serait cool. C'est de le foutre en... À ce moment-là, je le fous en fenêtrée. Est-ce que... Ça a pas l'air de faire un truc chelou sur le stream. Est-ce que vous avez tout le jeu sur le stream ? On va voir quelle honte d'Estra. Ok. Et là, on a une montagne. Alors, la montagne, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que... Elle va faire spawn beaucoup de trucs intéressants. Et elle va me rapporter des PV supplémentaires. Et en fait, quand je vais poser des montagnes adjacentes, elle va me rapporter... Ça va me rapporter en fait des... Comment expliquer ça ? Ça va me rapporter des PV supplémentaires, en fait, à chaque fois que j'ai des montagnes qui sont adjacentes entre elles. Donc, c'est très intéressant de les stacker, les montagnes. Parfait. Donc, il y avait une montagne là-bas. Et ici, une forêt. Le monde est comme neuf. Les branches et les pierres dans mon sac à dos en sont un signe certain. Donc là, en fait, j'ai... J'ai stacké. En fait, là, j'ai un sac à dos avec des ressources. J'ai un rocher et un bois stable qui me serviront à améliorer le camp. À améliorer le camp. Donc, plus je vais pouvoir améliorer le camp comme ça, et vous allez voir que... Ça va être de plus en plus vénère. Je pense qu'il est temps de se reposer. Ah oui, donc ouais, le tuto, il te dit direct... Ok, bon, on va se replier parce que... Alors là, on peut rester. C'est-à-dire que l'aventure va continuer. Ou on peut se replier. Et en fait, je vais garder les ressources que j'ai sur moi quand je me replie. Et c'est intéressant que quand vous voyez que le jeu commence à vous doomer de la gueule, allez vous replier. Vous gardez vos ressources. Et comme ça, il vous permet de stacker les ressources. Et de vous mettre bien. Parce que, bon, sinon vous perdez... Je crois que si vous vous repliez en dehors du camp, c'est 70% que vous gardez. Et si vous mourrez, vous ne gardez que 30% de vos ressources. Donc, ça fait un peu mal, quoi. Il fait sombre et froid ici. Un petit feu peut résoudre ces deux problèmes. Donc là, on va pouvoir construire un feu de camp avec le poids et la bière qu'on avait. On le construit. Ah, ok, d'accord. Je l'ai placé. On a notre premier feu de camp. Et là, les héros restaurent 20% de CPB max en entrant dans une tuile du feu de camp. Et donc ça, ça apporte des passifs. Vous allez voir qu'on va pouvoir construire plein de trucs. Donc là, vous voyez, c'est tout l'arbre de construction. Donc, il y a en partie un côté un peu roguelike. Parce que quand vous mourrez, vous recommencez et ainsi de suite. Et moi, j'appelle ça un roguelite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas tu recommences tout de zéro. Il y a une progression qui est gardée. C'est beaucoup moins vénère qu'un Isaac. Même si Isaac a une certaine progression qui est gardée aussi. Parce que tu vas pouvoir avoir du stuff avec tes persos. Mais là, il faut vraiment prendre en compte que cette progression est gardée. C'est très intéressant pour améliorer. Et d'ailleurs, prochainement, il faudra du bois et de la pierre en priorité. Je ne sais pas ce que c'est ça. Et ça, ça doit être de la bouffe, je crois. Donc minerai, bouffe, bois, pierre. On retourne en expédition. On fait commencer et c'est parti. Et là, on part sur une loupe beaucoup plus vénère. Ce chemin, tout semble faux, mais je me souviens. On dirait un endroit totalement différent et c'est complètement vide à nouveau. Est-ce que mes actions ont un sens ? Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Ce n'est pas en baissant les bras ni en s'apatouillant sur mon sort que je sauverai le monde. Allons-y. Ok. Alors là, c'est intéressant. Je vais poser une montagne ici. Ça va augmenter mes HP max. On va se mettre un petit shield et on va augmenter les skives de 9%. Ok, c'est parti. Ok, alors là, on a une prairie. Les prairies, en fait, elles soignent de 2 PV chaque début du jour. C'est assez intéressant. Il n'y a pas besoin de les stacker. Les prairies ne sont pas importantes à ce point-là. Par contre, elles vont rapporter des rations. Et pour les montagnes, elles vont rapporter des galets. Donc ça, c'est intéressant. Manoir de vampire. Alors, le manoir de vampire, en fait, ça va faire spawn des vampires sur tous les trucs adjacents. Alors, moi, je n'ai pas vraiment encore la strat de savoir vraiment où il faut bien positionner les trucs. Je pense que là, ça peut être pas mal. Mais après, est-ce que ça ne va pas m'en faire spawn trop ? On va le mettre là. On va tenter ici. Donc là, j'ai un petit manoir de vampire qui m'attend. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu équiper cette épée. Je n'avais pas vu. En fait, comment expliquer ça ? C'est que d'un côté, certains me disent que tu ne fais rien dans le jeu parce que les combats sont automatiques. Tu ne fais que la gestion du personnage et tout. Mais d'un autre côté, c'est... Regarde, je peux mettre un bouclier en fer. C'est exactement la même chose. Mais il y a un petit côté cool. Vous voyez, là, j'ai mis deux montagnes. Ce qui fait que ça me rapporte un autre galet. Et surtout que ça a augmenté mes statistiques de plusieurs PV vu qu'elles se couplent entre eux. Donc 5 PV de plus pour chaque montagne adjacent, c'est assez fort. On va foutre les prairies là-bas. Ça va me régène au début du jour. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant de le mettre à un endroit. On va le mettre là-bas. Ça, ça me fait spawn un coffre. Et ce coffre, en fait, si je vais le looter, il va être très intéressant parce que c'est souvent un truc qui va me donner beaucoup de stuff. Je peux mettre un nid d'araignée ici, ça me fait. Vous ne voyez pas mon chat, mais mon chat est en train de se rouler dans mes habits. Ouais, voilà, c'est un jeu. Tu peux le faire avec des potes en vocale. Genre, tu peux prendre ton temps, tu vois. On va mettre cet anneau. J'ai un bosquet, je ne l'ai pas mis. Attendez, on va poser le bosquet. Le bosquet, il a 5% de chance de faire spawn un gluant. Donc, on va le mettre, on pourrait le mettre là. Ok. Vous voyez, je régène ma vie. Pour l'instant, c'est tranquille. Là, j'arrive à mon premier coffre. Bon, et mon perso va la porter. Ce qui fait que j'ai obtenu ceci qui augmente les dégâts magiques, vitesse d'attaque et régène par seconde. C'est pas mal. Après, il y a des dégâts magiques, je ne vais pas vous mentir, je vous en fous. Je préfère prendre de l'esquive. Et on va y aller. Alors, le jeu est sur Steam. Après, pour les autres plateformes, j'en sais rien du tout. Je n'ai pas trop regardé. Je pense qu'il n'est que sur Steam pour l'instant. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit sorti sur d'autres plateformes. Parce que c'est le genre de jeu où il sortira souvent sur d'autres plateformes. Alors là, j'ai posé, pendant qu'il combat les araignées que je lui avais mis, j'ai posé une salle au trésor. Les salles au trésor, quand vous allez les combler par de l'espace, il va se passer que vous allez looter des trucs dans cette salle à trésor. Donc ça va octrovoir des ressources supplémentaires qui vont être très importantes pour la suite de l'aventure. Pour l'instant, on va le mettre là. Ça va augmenter la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement dans toutes les zones colorées de la loupe. Oui, bah oui, moi je ne joue que sur Steam parce que je suis un haineux. Mais effectivement, il peut être sur d'autres plateformes, ça j'en sais rien. Mais tu vois, c'est un jeu où sur Switch, il pourrait être intéressant parce que la Switch a du tactile. Mais encore, je dirais, ça pourrait être chaud. Mon vampire n'a toujours pas spawn, c'est marrant ça. Je ne sais pas si c'est normal. Bon pour l'instant, on ne combat que du slime et on n'a pas vraiment... Ah, on a une armure un peu mieux, on peut la mettre. Ah, on a un autre phare. On va pouvoir poser un autre phare pour augmenter encore une fois la vitesse de déplacement. Donc on peut le mettre là, ça peut être intéressant. Et on a notre coffre de la journée. Alors attendez, parce que là, ça on va mettre tout de suite. Ça c'est mieux. Et on va poser un rocher. Donc vous allez voir, là je vais le poser et hop, j'ai obtenu des ressources supplémentaires parce que j'étais à côté de la salle au trésor. Donc ce qui va être intéressant, c'est de... Alors les rochers, ça compte comme les montagnes en fait. Genre les rochers et les montagnes se couplent entre eux en fait. Donc en gros, vous pouvez coller les rochers et les montagnes comme vous voulez. Ça se colle entre eux, c'est assez intéressant. D'ailleurs vous pouvez voir les stats du monstre, c'est assez intéressant. Parce que les monstres peuvent être vivants et qui possèdent une âme. Vous avez ses points de vie, les dégâts qu'ils vous infligent et l'attaque par seconde. Ah ça fait une petite montagne. N'inquiète pas. C'est des points qui se fait culbuter. Ah attendez, on a un truc qui peut être mieux. Dégâts 16, 24, c'est fort. Ça fait beaucoup de dégâts mais j'aime bien le fait que j'ai 7% de contre. On va garder celle-là en vrai. On va garder celle-là mais je suis d'accord qu'on pourra peut-être vouloir plonger. Alors lanterne c'est intéressant. Lanterne, je pense qu'on va le... On pourrait le foutre là. Parce que je vais faire une sorte de technique. En gros, en fait, lanterne va réduire le spawn de monstres. Et en fait, je crois que le champ de bataille, ce qui est un peu chiant, c'est que le coffre fait devenir des fantômes aux monstres adjacents au coffre. Donc ma lanterne va faire 10 spawns les monstres auto, au moins ici. Et potentiellement, j'aurai moins de risque de tomber sur des fantômes. Ça sera un peu mieux pour moi. Donc vous voyez qu'avec mon contre et mon esquive, ça me permet de tempo énormément. Alors là, j'ai une prairie, je pourrais la poser après. Je pourrais la poser. Alors ça, c'est une carte qui est assez intéressante. En gros, c'est une carte qui me permet de reset tout le loop. Ou que si j'en ai la merde, je la balance, je reset tout le loop. Et comme ça, je vais au camp et je vais balancer mes ressources. On va reposer une prairie là-bas. On a un petit nid d'araignée qu'on pourra poser après. On peut augmenter l'armure. On n'a pas beaucoup de stuff. Pour l'instant, c'est très pauvre en stuff. Je pourrais augmenter le nombre d'araignées, le nombre de nids d'araignées. On pourrait faire ça. On va aller foutre ça comme ça. Et là, je mettrais un phare pour baisser le taux de proc de monstre, étant donné que je l'ai plutôt augmenté. Toujours utile. Ah ! Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est ce que je voulais. Donc je vais en mettre un deuxième ici. C'est fait que j'ai plus de probas de tomber sur des corps. Donc ça va être cool. Après, le jeu, il devient très vite hyper stratégique. Si vous voulez optimiser vos routes et gérer de haut vos trucs. Là, j'ai plus de défauts en surgénération par seconde, mais je perds du contre. Donc on ne va pas le prendre. Là, je gagne du contre. On va le prendre. Ça peut être intéressant. Pour l'instant, c'est que de la merde ce qu'on a là. Là, on a un autre bosquet. On pourrait, on pourrait foutre le bosquet ici pour faire une suite. Là, on a un cimetière. Alors, les cimetières, en fait, ça augmente les chances de faire apparaître un gluant et des squelettes, en fait. Il y a des mobs qui vont spawn dans les cimetières, principalement. Donc le cimetière, en vrai, on pourrait foutre là. Là, je bourre les mobs parce qu'en vrai, je peux me le permettre. J'ai beaucoup de vie. J'ai mon perso qui fait très mal. Là, on va combler toute la zone. Ça, on peut mettre ça là. J'aime bien le contre parce que quand on me tape, en fait, je vais renvoyer, je vais contrer une partie, un pourcentage de damage. Et là, j'ai un contre de 21%, ce qui est vraiment pas mal en termes de stats. Et on continue à se stuffer. Vous voyez qu'on a récupéré, au niveau ressources, on a un bois et une portion alimentaire. En fait, tous les temps de temps, ça va devenir un bois ou une portion, entre guillemets. Il faut vraiment looter beaucoup. Là, on a fait spawn un vampire. Donc après, un bon bout de temps, il y a un vampire qui a enfin spawn. Je vais te dire, j'ai eu le temps de faire 20 tours, quoi. Euh, reculez, humain. Un vampire, où sont vos terres ? Si vos agriculteurs ont besoin d'un coup de main, je serai heureux de les aider. Il n'y a plus de terres, plus de trompeaux, seulement des siècles de vide. Et des centaines d'années de faim. Hum, sauvez-vous tant que c'est encore possible. Je ne sais pas combien de temps je pourrais garder la tête froide. Des siècles ? De quoi parlez-vous ? Votre esprit est facile à tromper, mais ma faim, elle, ne me laisse pas duper. Elle déclame sa part. Chaque gorgée, chaque goutte de sang iront la calmer. Je suis trop faible, mais vous pouvez m'aider. Et je remettrai de l'or dans ce monde perdu. Bien. Je ne fais pas tout cela pour moi, mais pour le monde entier, au nom du bien. Soyez donc reconnaissant pour mon travail acharné, et laissez-moi vous saigner à blanc. Non. C'est marrant parce que les vampires, ils ne sont pas vus comme méchants. Je ne les vois pas comme créatures méchantes, tu vois. C'est assez rigolo, ça. J'imagine qu'ils doivent être utiles à la société. Par le passé, les vampires ont souvent été les seigneurs de nos terres. Ils ont maintenu la paix et aidé nos colonies à prospérer. Mais à présent, ils sont plus que la pâle ombre d'eux-mêmes. Tant physiquement que mentalement. Apparemment, le sang des autres créatures ne peut pas les nourrir. Ils se plaisantaient pas au sujet de la faim. Même les créatures qui se tiennent près de lui sont imprégnées du pouvoir de dévorer la vie d'autrui. Ah, donc attends. Ça voudrait dire que si je combats... Ah. Alors ça, ça fait chier. C'est un camp de gobelins qui a spawn. Et le problème, c'est qu'il y a une très grosse possibilité que je me tape des gobelins en plus de l'endroit. Ah, j'ai une deuxième carte Oblivion. Ça va casser les couilles. Je ne sais plus ce que je devais construire en termes de... Dans la base. Là, boum, vous voyez, toutes les ressources ont été données en masse. On a un rocher intact, ça nous a redonné du bois et tout. Vraiment cool. J'ai pas eu le temps de poser la dernière montagne. Oula, j'ai du stuff pour que je regarde. Wesh. C'est quoi ce coffre ? Oh, il va me démolir. Attendez. 17, 25, 17, 25. Donc là, j'ai 4 de giga à tous plus contre. On va prendre ça. Moi, j'aime trop les dégâts à tous. Dégâts à tous aussi. C'est trop fort les dégâts à tous. Je vais prendre ça en prio. Après, là, on a Vampiris. Vampiris, ça me met très bien parce que ça me permet de me re-gêner. Mais les dégâts à tous, c'est vraiment mon péché mignon. J'adore frapper tout le monde. On va refoutre une prairie. C'est toujours utile. Et on va mettre une montagne. Donc là, en fait, les dégâts à tous font que je frappe tous les mobs. Et avec mon contre, ça frappe aussi tous les mobs. Donc c'est assez intéressant. Après, je risque de prendre très très cher. Là, les mobs ont commencé à vraiment me saucer. Plus ou moins. Surtout que le spawn des mobs, en fait, va être de plus en plus vénère. On va poser une petite prairie. On va peut-être mettre un autre phare. Où est-ce que je le mets ? C'est la question. Ouais, je pense que le plus opti, ça serait de le foutre un truc genre... Là, ça peut être pas mal parce que je bouffe tout le dessus. On va le mettre, là. Ça me permet d'aller vite là-bas. Est-ce qu'on poserait le manoir de vampire maintenant ? On va en mettre, là. Je suis en foufureux, moi. Je suis là pour le combat. J'ai plus de stats de défense. Je pourrais le mettre, en vrai. Après, je perds du compte. Est-ce que je bougerais pas pour mettre des dégâts de vampirisme ? Ce qui fait que ça augmente mon voile de vie. Parce que je n'en ai pas. Et majeure, en vrai, ce truc-là est vraiment fort. En fait, ça va voir si je veux jouer... Mais après, genre, je fais super mal, quoi. En fait, il faudrait presque que j'ai de l'esquive en prio. Et ça me mettrait vraiment bien. Avec un petit peu plus d'esquive, on serait vraiment broken. Alors, attendez. Parce que là, j'ai une autre lanterne. Une autre lanterne, c'est intéressant. Parce que... Il faut que je la mette obligatoirement ici. Pour... Baisser le spawn de mobs sur les endroits où j'ai mes... J'ai mes endroits où ça pue. Oh là, ça va être la mort, là-bas. Là, regardez. J'arrive ici, c'est le gangbang, ça. Il y a trois gobelins et un squelette. Je suis mort. Toi, plus bouger. Où viennent ces gobelins ? Je ne me souviens pas de me souvenir de vous. Nous sommes... Nous souvenus, nous. Maintenant, toi, donnez tout ce que t'as. Soupir. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe, n'est-ce pas ? Pourquoi ne pas d'abord m'aider à rétablir l'ordre dans ce monde et ensuite vous pourrez faire ce que vous vous semble. Gobelins doivent voler. Seul ordre du monde. C'est pas faux. Jusqu'à ce que je n'ai pas d'objection qui tienne la route. Oh, attendez, j'en ai une. Que dites-vous de... Alors, ces étranges, ces créatures, sont apparus ici d'elles-mêmes. Peut-être que ça signifie que tout ne va pas si mal, en fait. Que le monde essaie de se restaurer. Ou alors cela veut dire que même l'apocalypse ne peut pas nous débarrasser de certains nuisibles. Alors là, vous voyez que je suis clairement dans la sauce. Donc, je vais peut-être faire le choix de me barrer. Parce que j'ai pas beaucoup de vie. Qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de sécuriser, en fait. J'ai envie de sécuriser et je pense que je vais me replier. On va se replier. C'est peut-être intéressant. C'est incroyable, venez voir. Le garçon a réussi, il est revenu. Des survivants. Alors, je ne suis plus seul. D'où venez-vous ? Savez-vous si les ténèbres ont tout dévoré ? Nous ne savons pas d'où nous venons. Ou plutôt, nous avons oublié. Ces gens que tu peux voir sont qu'une petite partie de ce qu'il reste du groupe. Enfin, je crois. Comment ça, tu crois ? Eh bien, nous ne sommes pas sûrs. Nous sommes arrivés à cette conclusion parce que nous avons trouvé des bagages abandonnés. Et des restes de nourriture. Chaque jour apparaissent de nouveaux signes de la présence de personnes qui n'étaient pas auparavant avec nous. C'est comme si nous les avions oubliées. Merde, j'ai zappé ce qu'il a dit. Ah oui, vous avez oublié ? Exactement. C'est comme si les gens disparaissaient chaque jour. Et que nous les oublions aussitôt peu à peu. Nous oublions l'endroit d'où nous venons. Et nos familles. Et nous-mêmes aussi. Je m'appelle Idta. Ça, je m'en souviens encore. Mais Gare Plus et la mémoire des autres n'est pas meilleure que la mienne. Alors c'est pour ça que je me rappelle de si peu de choses. Tout est oublié. Mais attends. Tu as dit que j'avais réussi à revenir. C'est-à-dire que vous vous souvenez de ma présence ? Exact. C'est pour ça que c'est si important pour nous. Nous t'avons vu partir. Mais tu étais trop loin. Nous n'avons pas pu t'approcher. Ensuite, on ne peut errer dans le vide éternellement. Il y a un feu de camp et quelques ouvertures ici. Un vrai luxe. On s'étend obscur. Quand dis-tu. Avec grand plaisir. Je serai très reconnaissant si nous pouvons nous entraider. Je commence à me souvenir du monde tel qu'il était avant. Je peux tout restaurer. Mais seul, ça ne sert à rien. Seul n'a aucun sens. Donc, en gros, pour vous donner le speech, là, on a la base qui va commencer à se former avec des gens, en fait, qui vont commencer à venir. Donc, vous allez voir que ça va te faire créer une petite ville. Ça va se développer. Donc, voilà. Je te souviens du monde. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je suis bien trop fatigué, mais ce serait formidable si tu pouvais nous aider. Et nous serions ravis de t'aider en retour. Juste une chose. Ne me demande pas de t'accompagner. J'ignore par quel miracle tu as réussi à revenir, mais pour nous, quitter le groupe est bien trop dangereux. Je ne vous demanderai rien de tel, pour le moment. Je souhaite simplement avoir un endroit où revenir. Un endroit où je peux entendre les voix d'autres personnes. Nous étions sincères quand nous parlions de t'aider. Voici quelque chose qui a survécu au cataclysme et qui ne disparaîtra pas. Elles ne peuvent pas être oubliées. Prends-les. Tu pourras en avoir besoin. Oh. Oh, il m'a mis bien. Il m'a mis bien. Je peux construire ça. Moi, je construis en direct. Connaissez-vous la différence entre un bon et un mauvais cuisinier ? La nourriture préparée par un bon cuisinier est meilleure. Quoi ? Vous attendiez à la réponse plus élaborée ? Parfois, la vérité est simple comme bonjour. Regardez. J'ai un chaudron à foyer, deux couteaux et un seau de pomme de terre. Trois oignons et du jambon. Et un spécial. Tout ce qui est le plus basique. Mais accordez-moi quelques minutes et tout le monde dans ce camp accourra ma table. Attiré par l'odeur esquisse de mon rago. Ok. Alors, ça me fait débloquer une carte, machin. Alors, je peux l'améliorer. C'est intéressant. On peut l'améliorer. Ah oui, donc là, on a tant de survivants, mais on peut les améliorer pour plus tard. En fait, si on a de quoi améliorer les différentes ressources. De toute façon, il va falloir de la bouffe en prion. Et la bouffe, je ne sais plus comment tu l'obtiens. Ouais, donc il me faudrait au moins... Tu vois, là, j'ai assez. Il me faut trois de bouffe. Trois de bouffe et je peux me construire ça. En sachant qu'il me faudrait... Si je me dis quatre bouffes et cinq... Un force du rond, c'est super fort. Force de la partie pour ensuite partir sur la fonderie, c'est vraiment très très fort. Le gymnase aussi est broken. On peut vraiment beaucoup améliorer les trucs. Mais le village peut être broken aussi. Le gymnase. Par contre, le gymnase, il y a une des ressources. Je ne sais pas comment tu l'as construit. De toute façon, le gymnase... Ouais, je suis obligé de faire la teinte de l'arboriste avant pour le faire. Donc, on va partir sur les deux trucs là en premier. Et après, on fera peut-être un gymnase. Ouais, ouais, bah, bisous. D'Estra, bisous. Merci d'être passé sur le live. Bisous, bisous. Je ne sais pas depuis combien de temps, juste. Il y a 40 minutes. On va repartir en expédition. On va faire une dernière expédition. Euh... Ah, donc, d'accord, je ne peux pas monter au-dessus de 12. J'imagine qu'il doit y avoir un truc où tu dois faire ton propre deck. Ça, je n'ai pas trop vu. Ok, on va commencer. On est sur une nouvelle loupe, hein. C'est reparti. On débloque déjà de quoi nous mettre de la map. Bon, après, sur le balancer, hein. Ça serait un peu con. Pas mal, ça augmente pas mal, mais HP, ouais. Là, on se stuff déjà un peu. On va mettre la prairie là-bas. C'est cool. Petit bosquet. On pourrait foutre là. Ça peut être intéressant. Et on va mettre un mini-d'araignée. Moi, j'aimerais bien... Toutes les coffres, ici. On pourrait mettre un mini-d'araignée là. Petite prairie. Et on va mettre une lanterne. Ah, on va garder la lanterne, en vrai. Je vais garder la lanterne pour la mettre au niveau des coffres, quand on aura posé les coffres. Je vais voir comment je mets des merdes avec... Ok, attendez. Ça, je mets ça là. Et à ce moment-là, on pourrait mettre la lanterne là, remettre un coffre ici, remettre un là. Faire coffre, coffre, coffre. Attendez, est-ce que j'ai plus de puits ? Non. Pour l'instant, le stuff est très naze. Je peux tenter de foutre un vampire. Ça peut être dangereux, en vrai. Là-bas. Ah, j'ai pas vu, attendez, j'ai... Ah non, c'est la même chose. Ils me font chier, les ralots, parce que... Ils tankent quand même pas mal. C'est... Qu'est-ce que les saloperies qui tankent, là ? Ok, on met les deux petites prairies. Bon, là, ça va être chaud, parce que là, j'ai un peu... Un peu grid, entre guillemets. J'ai pas un super orly en termes de stuff, et... Je m'affronte déjà à un vampire. C'est pas la meilleure chose. C'est pas la meilleure chose, en vrai. Ok. Ok. Ok, bon, on va pas chercher comment, on va mettre le stuff. Ah, attends, j'ai du dégâts à tous, et contre et défense. Ok. Ah, c'est super fort, en vrai. Je retourne à la base, ça me régène de... Ça va être trop bien d'avoir mis ça en stuff. Ok, alors là, on a un deuxième champ de bataille, donc ce que je peux... Euh... Alors, en fait, j'ai merdé, c'est pas bon. Ouais, parce que là, ça... C'est intéressant, je vais le mettre là. Ouais, j'aurais dû foutre ça là, et... Ah, j'ai merdé. En fait, mon cerveau a fait le top. J'aurais pas dû faire ça comme ça. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Je perds des statistiques, aucun intérêt. Ah, attends, j'ai droppé un truc. La boss-core sera très réveillante. Elle s'emprose, j'occupe en blessé des tuiles adjacentes, et peut engendrer quelque chose d'affreux à partir de leur débrouille. Peut-être placé près d'une forêt, de sang à une route. Est-ce qu'on tenterait pas de le mettre, et en même temps, on se dit, vu que ça va être la merde, on met ça là. Après, j'ai un autre vampire, là. C'était pas prévu de me taper un deuxième vampire. Ouais, ouais, attends. Attends deux secondes. On va refouter un autre phare ici. Plutôt bien. J'ai trop besoin du vampirisme. On va partir au vampirisme early. Par contre, ça, ça peut être intéressant. On peut refouter un autre rocher ici. On peut remettre un autre phare à un autre endroit. Je suis pas bien, hein. Faut pas vous mentir qu'il y a des grandes chances que je meurs. Ah, c'est ça, les mobs du bosské, blablablabla. Ah, le déplaisir. Je n'aurai pas de refaire beaucoup de ressources. Ils me font pas encore assez mal, en fait. Je peux pas me permettre de me mettre un autre bosské. On va attendre. J'ai pas vu qu'il y avait un vampire. Je suis en vie. Mais comment est-ce possible ? C'est grâce à nous. Les nôtres t'entraînaient jusqu'ici. Ce ne fut pas simple. Comment vous pouvez combattre tous ces monstres ? Ils ont fait me tuer. Beaucoup d'entre eux se sont vautatisés sous nos yeux. Les autres, nous avons pu les aider. Mais je pense que la plupart des monstres avaient disparu avant même que l'on quitte le camp. Je crois que tes périples sont profondément connectés à tes souvenirs, mon ami. Tout tombe en miette dès que tu perds conscience. Aïe, aïe, aïe. Je me suis mort. Je viens de me niquer l'oreille. Ah, je suis mort. Je ne sais pas quoi faire. Saut que je continue le live. Saut que j'arrête la VOD ici. Et je l'uploaderai. Bon, je pense qu'on a vu un aperçu pas mal du jeu. On en refera parce que le jeu est trop cool. Et vous avez vu un aperçu pas mal. Donc, c'est vraiment le début du jeu. Et après, vous allez voir que c'est de plus en plus vénère. Vous pouvez améliorer tout. Vous pouvez tout améliorer. Et ça rend le jeu de plus en plus impressionnant. Donc, ouais, pas mal. C'est un bon petit jeu indé. Je le mets un plus plus plus. Pas trop regarder sur quelle plateforme il était. Je vais répondre à la question. Je crois que c'est du PC only, mais après, on t'aime. Savez-vous pourquoi les pizzas livrées dominos sont... Ah, mes oreilles. Mais putain, mais ils abusent. Genre, pourquoi ils mettent des pubs maintenant sur Google ? Sur leur truc. Ah non, ça fait trop mal. Je suis désolé. Ah, la pub m'a explosé. Ouais, c'est que du Steam only pour l'instant, j'ai l'impression. Même pas sur Epic ou autre. Donc, que du Steam only. Donc, à voir. À voir, à voir. Si c'est que du Steam only, à voir ce que ça pourrait donner. Ok. Je viens de sauvegarder le jeu. On s'arrête là. Bon. Alors. En tout cas, merci Destra. Merci Dark Demon d'être passé. Je vous fais de gros bisous. On s'arrête là pour le live. Euh...